Les corps, sachant ce qu'il y a d'intéressant, je disais, ce que vous avez à côté de vous, des représentants de régions de France qui finalement sont à un stade de développement de l'agriculture biologique bien différent de celui de votre région. Alors, en prenant un regard national, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire de ces politiques de conversion et plus spécifiquement peut-être, de la manière dont les pôles de conversion sont mis en place ? Donc, je vais vous présenter le pourquoi et le comment faire du développement et de conversion à l'agriculture biologique une stratégie territoriale, les axes transversaux. L'agriculture biologique est une agriculture majeure que la FONAP soutient et qui est dans l'innovation. L'innovation a besoin de la diversité des approches, une concurrence coopérative entre les réseaux et les acteurs régionaux. L'agriculture biologique répond à de multiples enjeux sur le territoire. Indépendance alimentaire, santé publique, durabilité, consolidation des terrains, des tissus ruraux, enjeux économiques, emploi, environnement. Le réseau travaille sur cette optique de transversalité des enjeux. Alors, les enjeux de la conversion à l'agriculture biologique, il y a trois grands leviers incontournables. C'est le foncier, répartition du foncier entre l'urbanisation, les installations des agriculteurs et l'agrandissement. Le deuxième levier, c'est le financement des projets de conversion, de diversification et d'installation. Le troisième enjeu, c'est l'accompagnement et l'insertion dans le milieu professionnel sur le territoire. Les enjeux pour l'élaboration de politiques en faveur de la bio se situent au niveau de la consommation, de la demande environnementale, de la valorisation des économies locales et des savoir-faire des paysans. Ce savoir-faire est transmis notamment grâce au réseau FNAB. Aujourd'hui, le développement de l'agriculture biologique nécessite un changement d'échelle. La conversion des conventionnels est le principal moyen de développer l'agriculture biologique. L'objectif pour répondre à la demande de marché et pour atteindre les objectifs nationaux est donc la conversion de plus d'agriculteurs conventionnels vers la bio. Il ne faut pas négliger pour autant les logiques d'installation bio pour lesquelles la question d'accès aux fonciers est principale. On voit bien cette configuration en Ile-de-France où deux axes du plan bio sont la conversion d'agriculteurs céréaliers et une diversification des systèmes de production. Il s'agit de multiplier les sources d'approvisionnement bio pour satisfaire les demandes tant en circuit court qu'en circuit long. Les agriculteurs sont les principaux gestionnaires de l'espace rural qui devront être convaincus que l'agriculture biologique est une voie d'avenir pour multiplier et diversifier les sources d'approvisionnement en bio. C'est ce qui en sort du plan bio Ile-de-France. Alors les politiques d'accompagnement des conversions. L'agriculture biologique demande un accompagnement et un projet sur du long terme. L'innovation est l'élément majeur qui permettra une conversion cohérente des conventions déconventionnelles à la bio. La bio est une agriculture d'avenir et de point innovante sur l'agronomie, les techniques de production et qui a des marges de progrès énormes à travers les outils de recherche et de l'expérimentation. L'autonomie sur les fermes doit être une recherche constante. La transmission des savoir-faire, des pratiques bio à travers les fermes de démonstration, le tutorat, les visites sont là pour informer et aider les agriculteurs à aller vers une production bio. On voit le rôle que jouent les producteurs bio dans l'accompagnement des conversions. Pour mettre en cohérence les différentes dimensions des projets de conversion sur les fermes et dans le contexte du territoire et des filières bio locales et régionales, il faut un accompagnement avec des moyens et des compétences, d'où la nécessité d'inscrire les différents objectifs dans un cadre global type plan de développement de la bio sur le territoire. Déclinaison régionale du plan national du développement de la bio. Alors les moyens. Il faut des mesures d'aide à la conversion à la mesure du nombre d'agriculteurs qui se convertissent. Cela passe par des mesures nationales et européennes, mais également régionales, qui complètent et remplacent ou remplacent les aides nationales ou européennes. Exemple, la certification à la bio. Les collectivités territoriales peuvent également pousser à la conversion des agriculteurs présents sur leur territoire à travers des projets de développement. Il peut s'agir des régions, mais également de tous les acteurs territoriaux concernés par l'agriculture et l'environnement, l'agence de l'eau, les PNR. D'autant plus qu'il s'agit d'acteurs de proximité davantage en lien avec ce qui se passe sur le terrain. Une politique très incitative est un signal politique fort à l'égard des conventionnels. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une politique axée sur une vision de long terme par une dynamique de fond et durable de développement des conversions. De plus, l'agriculture biologique étant à la croisée de beaucoup d'enjeux sur le territoire, il est important que les signes donnés soient en cohérence les uns avec les autres. Les compétences. Il y a de nombreuses étapes à suivre pour un accompagnement des conversions de qualité. Conseils, diagnostics, échanges d'expérience, suivi, phase post-conversion. Les compétences pour ces accompagnements doivent être nombreuses. C'est pourquoi les compétences doivent être mutualisées et qu'il est donc nécessaire de coopérer entre les différents acteurs en se servant, entre autres, de l'expertise du réseau. L'intérêt des pôles de conversion, un outil partagé par une action en termes de conversion concertée, le réseau est à l'initiative de ces pôles. Un tel outil est à la fois un moyen de rendre plus efficace l'intervention de toutes les forces vives motivées pour le développement des conversions, pôle de service proposé à tous, mise en synergie et coordination des services entre eux, mais aussi la force du plan de développement bio local. Il y a déjà huit pôles des gens en place en France. Et vos voisins nous diront tout à l'heure ce qu'ils pensent de la mise en place de ces pôles et de la manière dont ils fonctionnent et qui les financent et comment ça marche. Sur le terrain, ils nous diront ça tout à l'heure. On voit que la bio est possible dans tous les territoires, mais il est nécessaire d'adapter territorialement les politiques pour répondre aux enjeux différents sur chaque territoire. Pour cela, il est nécessaire de faire changer le regard sur la bio, normalisation, effectif du discours, des conseils, des incitations. L'intérêt des plans bio dans les régions est d'avoir un projet pour le développement de la bio à court et à moyen terme et de faire le point annuellement pour une efficacité des politiques publiques. Je conclurai en disant les conversions à l'agriculture biologique rentrent dans un projet territorial régional avec le plan bio et les pôles conversion. Le pôle conversion devant être intégré au plan bio régional pour s'assurer du bon fonctionnement et de sa pérennité. L'avenir de l'agriculture biologique se décide aujourd'hui. L'enjeu est la dynamique de coopération des acteurs sur le territoire. Merci. Merci beaucoup Henri. Merci d'en préparer ces questions.